Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Dans cette vidéo on va faire des travaux pratiques sur le protocole PPP Multilink On va voir comment nous configurer Donc on a deux routers R1 et R2 Qui ont deux lignes spécialisées Sur les interfaces cellule 1 sur 0 et cellule 1 sur 1 Et on utilise le PPP Et on va configurer le Multilink PPP sur ces deux liens De point de vue réseau IP on a les adresses 192.168.0.1 sur R1 et .2 sur R2 Je vous rappelle que ces adresses IP doivent être attribuées à l'interface logique Multilink 1 Alors on est au bout de configurer le Multilink sur R1 seulement Bien sûr la configuration généralement quand on cherche une configuration Donc généralement on va sur le site web du constructeur www.sisco.com Et puis on cherche quelque chose comme configuring, Multilink PPP Oui c'est possible, laissez même recommander Mais aussi si vous voulez gagner du temps Donc vous pouvez aller sur ce site web Donc sur ce serveur web vous pouvez trouver quelques configurations Les plus utilisées comme le PPP, le Multilink, le X25, le Frame Relay, le RNS, du NAT D'accord donc vous trouvez beaucoup de configurations comme ça Prête à être utilisées Donc ça vous fait gagner du temps Dans notre cas on s'intéresse au Multilink D'accord Donc la configuration on l'a déjà vue Donc on a dit qu'on fait une interface logique On l'appelle Multilink 1, c'est elle qui va avoir l'adresse IP Et puis les interfaces physiques vont être connectées à l'interface logique par ce Multilink Group 1 PPP Multilink Group 1 pour dire que cette interface appartient au Multilink 1 D'accord Donc moi j'ai copié cette configuration dans ce fichier Il suffit de faire copier-coller Sur le routeur R1 ConvT Et puis coller D'accord c'est fait Maintenant on nous demande de configurer debug PPP négociation sur le routeur R1 Et puis de configurer le Multilink sur R2 C'est quoi le but de ça ? C'est quoi déjà le debug ? D'habitude on utilise le show Le show c'est pour voir l'état de quelque chose Mais le debug c'est pour voir les événements qui se reproduisent sur R1 en temps réel D'accord Donc on va voir en temps réel qu'est-ce qui se passe de point de vue événement qui concerne ici le PPP négociation Et puis on va configurer le multilink sur R2 D'accord Et dans ce cas Les deux routeurs vont négocier une connexion multilink Donc ça nous permet de voir le log de cette négociation Debug PPP négociation Debug Bien sûr on doit être sur le mode dièse Debug PPP négociation C'est comme le show Alors normalement maintenant le R1 Voilà déjà il commence à envoyer des demandes de connexion multilink Vous voyez bien ici le O Le O comme Output C'est à dire qu'il envoie des demandes de configuration Confreq Confreq Vous voyez bien ici le MRRU On a dit que c'est Il représente la valeur de la drame max après reconstruction On a dit que le rotor doit fragmenter la drame avant de l'envoyer sur les différentes lignes physiques Et le rotor en face va les regrouper pour obtenir la drame d'origine Donc pour cela il négocie la taille max de la drame après reconstruction Voilà il envoie des confreq mais pas de réponse Puisque R2 n'a pas été encore configuré Donc sans tarder je vais configurer R2 Je change juste l'adresse IP Et je vais sur R2 Enable confter coller Voilà maintenant si je retourne sur R1 Donc je vois la négociation De la connexion multilink C'est fait Un debug all Il y a beaucoup de choses On va essayer d'interpréter quelques messages Donc tout d'abord on a vu que c'est l'envoi De demande de connexion de la part du routeur R1 Mais toujours timeout, toujours timeout Jusqu'à ce que je reçois I comme input Donc là je reçois une demande de formation du lien multilink Sur l'interface serial 1 sur 0 D'accord Même la même chose MRRU Vous voyez bien qu'on a la même valeur 1524, 1524 Donc pas de problème concernant la négociation de ce paramètre Donc une fois que j'ai reçu la demande de configuration Donc mon routeur doit envoyer un acquittement Ça c'est la demande de configuration aussi Donc ici j'ai acquitté cette demande Comment je sais ça ? A partir du magic number Ce magic number finit par 76E Et je vois bien que l'acquittement ici finit par 76E Donc ici je suis en train d'acquitter ce message C'est à dire je suis d'accord avec vous pour former le multilink Et moi aussi je vous demande une demande Et je reçois la confirmation Confrec Confrec Confacquittement J'acquitte Alors vous voyez bien ici La demande de confrec sur l'autre interface Cellule 1 sur 1 Je reçois la première sur cellule 1 sur 0 Et puis une deuxième sur cellule 1 sur 1 Et moi aussi la même chose J'envoie sur cellule 1 sur 0 Et cellule 1 sur 1 Et je reçois les acquittements En fin de compte Le multilink protocole est open D'accord Et puis on aura négociation Du EPCP Et du CDPCP Chose qu'on a vu dans les travaux pratiques Qui parlent du protocole PPP Et en fin de compte On a toutes les interfaces qui sont App On peut vérifier avec Show IP Interface Brief On voit bien que l'interface logique Qui contient l'adresse IP est bien App Ainsi que les interfaces physiques Il nous dit aussi de vérifier avec Show PPP Multilink Et Show IP Route Show PPP Multilink Pour voir L'état de notre multilink Alors notre multilink est bien App Depuis 3 minutes D'accord Et on a deux membres actifs Qui sont cellules 1 sur 0 Et cellules 1 sur 1 Pas de membres inactifs D'accord Même chose Je dois avoir la même chose sur R2 Et je vérifie que la route On a une route IP Qui concerne notre réseau 182 168.0.0 Elle est bien sur l'interface logique Sur la multilink 1 D'accord Bien comparer Comparer Show Interface D'une interface physique Et le Show Interface De l'interface logique Alors on va faire ici Show Interface Cellule 1 sur 0 Par exemple Et sur le routeur R2 On va faire Show l'interface logique Qui s'appelle Multilink 1 Est-ce qu'il y a une différence ? Ça c'est une interface physique Je le connais par Hardware Is M40 Donc ça c'est l'interface Qui contient 4 ports 10 C'est-à-dire 4 ports série Alors que ici le Hardware C'est l'interface logique Multilink Group Je trouve ici l'adresse IP Mais ici pas d'adresse IP Donc on a déjà expliqué ça Et ce qui est aussi important à noter C'est que le paramètre ici Band 8 Donc ici la bande passante Le dB Par défaut c'est 1544 kbps Et ici qu'est-ce que j'ai ? Ici j'ai le double Pourquoi ? Parce que en fait Cette interface C'est l'agrégation De deux liens physiques Donc c'est comme si j'ai un dB Qui vaut le double De 1544 kbps Par seconde D'accord ? De point de vue en co-observation Sûrement que le PPP est open Ainsi que le LCP est open Sur les deux Ainsi que le Multilink Par contre le IPCP Il doit être open seulement Sur l'interface Multilink 1 Ici pas de IPCP Puisque le IP est négocié Sur l'interface logique Ainsi que le CDP Donc les trams CDP Sont transportés aussi Par le Multilink D'accord ? Configurer debug PPP Multilink Fragments Donc là on va voir Donc là on va voir Comment notre routeur Va fragmenter la trame D'origine Dans notre cas En deux morceaux Puisqu'on a Deux lignes spécialisées D'accord ? Donc on va voir comment Le routeur Fragmente Les trame Donc on va faire du debug PPP Multilink Fragments Debug PPP Multilink Fragments Et puis on va faire un ping Vers le routeur Qui est en face Vers 0.2 Repeat 1 C'est à dire on va envoyer Un seul Paquet Pour voir Comment Il va Il va le fragmenter Donc puis on va faire Ping 192 168 0.2 Repeat 1 Et voilà les logs And debug All Alors qu'est-ce qu'on a ? On a envoyé un seul paquet De taille 100 octets D'accord ? Ce paquet a été envoyé Vers 0.2 Et qu'est-ce que s'est passé ? On trouve ici que le paquet A été Divisé par 2 O comme output Donc on a envoyé deux fois Sur 2 On a envoyé le paquet Sur deux morceaux Le premier morceau Sur l'interface Cellule 1 sur 0 De taille 58 octets Et le deuxième morceau A été envoyé Sur Cellule 1 sur 1 De taille 60 octets Si vous faites la somme Vous remarquez que c'est supérieur à 100 C'est logique Puisqu'il y a Des en-têtes Du protocole PPP Qui ont été insérés Sur Ce Premier Sur ce premier Segment Ainsi que sur La deuxième partie D'accord ? N'oublions pas aussi Que l'entête PPP En fait Elle va Elle va être Plus Grande Puisqu'il y a des champs Qui concernent Le multilink Et la même chose On a reçu La réponse Du routeur R2 Sur deux parties Le premier morceau Le premier fragment Sur Cellule 1 sur 0 De taille 58 Donc ça c'est la réponse Du pink Et le deuxième fragment Sur l'interface Cellule 1 sur 1 D'où on a vérifié Le principe De fragmentation Ça c'est une autre Drame Ça pourrait être Du CDP Ça pourrait être Du CDP Qui est fragmenté D'accord Refaire le même test Avec capture de drame Sur les interfaces Et trouver Comparer les pinks Sur les deux liens Là on va faire La même chose Mais Avec capture En utilisant Wireshark Par exemple On va faire Capture Sur le routeur R1 Sur l'interface Cellule 1 sur 1 Il va démarrer Wireshark Et aussi On va capturer Sur l'interface Cellule 1 sur 0 Donc je vais mettre Ça à droite Je vais essayer De trouver Cellule 1 sur 0 Capturer Cellule 1 sur 0 Avec l'encapsulation PPP Ok Donc là Normalement Notre pink On va voir Un fragment Sur S1 sur 0 Et l'autre fragment Sur S1 sur 1 Ainsi que la réponse A notre pink Allez-y Donc on va faire On va refaire le test Pink Voilà J'arrête les captures Et je vais essayer De retrouver Alors je vais actualiser Et actualiser Je vous rappelle Que Notre pink A été fragmenté En deux morceaux Premier fragment De taille 58 Deuxième fragment De taille 60 Alors je trouve ici S&P C'est ça Le message pink Sur l'interface Cellule 1 sur 0 En fait Ça c'est pas Tout le pink Mais c'est le premier fragment Du pink Je vois bien La taille 58 octets D'accord Ça contient Dans tête PPP Le PPP Qui contient Du multilink Du multilink Je vois bien Ici la séquence 22 On voit ici bien First yes C'est à dire C'est la première C'est le premier fragment Du pink C'est pas le dernier C'est la séquence 22 D'accord Avec l'adresse agp Et Le message pink On a envoyé 20 octets Pour le pink D'accord Ça c'est Le premier fragment Maintenant le deuxième fragment Il doit être De taille 60 octets Et envoyé Sur S 1 sur 1 Où est-ce qu'il peut bien être ? Alors Ça doit être quelque chose Qui ressemble à ça 60 octets D'accord Vous remarquez bien ici Que Wildshark a reconnu Que c'est du ICMP Que c'est du pink Sur C'est le 1 sur 0 Pourquoi ? Puisque PPP ici Est en train de transporter Le IP Donc Il voit bien Ici L'entête De l'IP Et l'entête Du ICMP Mais ici C'est juste du data Ça Ici Sur S1 Sur 1 Juste On transporte Ce qui reste Du pink Ce qui reste Du data Qu'on veut envoyer Par Par le pink D'accord C'est pourquoi Ici Quand j'ouvre Donc bien sûr Le fragment C'est le dernier fragment 23 Ça c'est le premier 22 Le deuxième 23 Le point Point protocole C'est Qu'est-ce qu'il transporte ? Je ne sais pas Je ne sais pas Qu'est-ce qu'il transporte Puisque Ce n'est pas une entête IP Qui est dedans Ce n'est pas une entête TCP C'est juste du data D'accord C'est juste Notre pink Les données du pink Les sons octets D'accord Donc on a envoyé 58 octets Sur cellule 1 Sur 0 Et 60 octets Sur cellule 1 Sur 1 Et on a bien vu Qu'il a divisé la trame En deux Le premier fragment A contenu Les entêtes IP Ainsi que Quelques données Le deuxième fragment C'est juste Le reste des données Et bien sûr On retrouve le pink reply La réponse Même chose 58 octets Ici Et 60 octets Ici D'accord Alors pour le reply On voit bien que Ici la séquence C'est 26 Et la séquence C'est 27 Bien sûr Ici c'est First fragment Now Last fragment Yes Voilà Ça c'est juste Pour s'assurer Que Le deuxième fragment Ne contient pas Aussi L'entête IP Comme pour le premier fragment C'est seulement Le premier fragment Ici qui contient Les entêtes IP Le deuxième fragment Contient juste Le reste des données Donc on a bien vérifié Le principe de fragmentation Vérifiez le principe De la redondance Qu'est-ce qu'il dit Le principe de la redondance Il dit Lorsque je fais Un transfert De données Entre les deux sites Si jamais Un lien tombe en panne Donc je reste Il me reste Le deuxième lien Donc je vais l'utiliser Sans Aucune configuration Sur les deux routeurs Donc pour cela je vais Sur le routeur R2 Sur l'interface Serial 1.0 Je vais faire Shutdown Mais avant D'appliquer le shutdown Je vais lancer Un ping 192.168.0.2 Je vais répéter ça 500 fois Et je vais Ici faire tomber L'interface Serial 1.0 En fait On voit bien ici Que le routeur R1 Père la communication Avec R2 Pourquoi ? Parce que R1 Ne sait pas encore Ne sait pas Ne sait pas encore Que la liaison Est tombée en panne Donc je pense Que c'est chaque 10 secondes Il doit vérifier L'état Des interfaces Donc le temps Qu'il s'aperçoit Que l'interface Est tombée en panne Et puis Il va reprendre On voit bien Ici qu'il n'y a pas De message Log Sur L'interface Serial 1.0 Sur Du point de vue R1 Bien sûr Une fois qu'il a détecté Que l'interface Est down Donc il va envoyer Sur la deuxième Seulement Mais là Il est en train D'envoyer Sur les deux interfaces Serial 1.0 Et Serial 1.1 C'est pourquoi Le pink est chaud On voit bien ici Qu'il a détecté L'état de l'interface Qui est down Donc Le trafic Reprend On peut diminuer Ce temps De test Donc on va Au niveau De l'interface Serial 1.0 Ici Et on lui dit Keep alive Par défaut C'est 10 secondes Juste 1 seconde Donc chaque 1 seconde Il teste L'état de l'interface D'accord On va faire Un autre shutdown Ici Pour reprendre D'accord Ici C'est up Je vérifie Chez au PPP Multilink Que le multilink Contient les deux interfaces D'accord Je lance le pink 500 fois Et ici Je fais Shutdown Normalement Il va détecter rapidement Maintenant Que l'interface est down Voilà Donc juste Je perds 4 pink seulement Et puis Il reprend La communication Entre les deux sites Reprend Voilà 496 Sur 500 Si je fais Show PPP Multilink Je dois avoir Un seul lien actif Et l'autre lien Qui est inactif Voilà J'espère maintenant Que vous maîtrisez La configuration Du PPP Multilink Et que vous savez Interpréter Les messages Du log Ainsi que Du show interface Je vous remercie Pour votre attention Merci Au revoir